Clash de la drague, vous le pourrez voter dans quelques minutes sur le compte Twitter de Skyrock, SkyrockFM. Il y aura juste à voter pour Cédric ou pour Romano, ça prendra environ 5 secondes. Qui va gagner ce super clash ? Ça sera à vous de le dire, le super clash. Et maintenant... Attention, attention, ils sont prêts à draguer tout ce qui bouge. Et quand on dit tout, c'est absolument tout. C'est le clash de la drague, avec les deux meilleurs séducteurs au monde. Et ouais, donc Cédric et Romano, on a les méthodes du clash de ce soir. Est-ce que c'est... Romano vient de vous donner sa méthode. Moi, je me suis brûlé la bite, là, tout à l'heure sous la douche. Et du coup, j'aimerais bien que la femme mette un peu de crème et... Mais bon, je ne sais pas si tu l'as fait il n'y a pas longtemps. Non, il avait pris un coup de soleil, c'était à la fin de l'été. Ah ouais, excuse-moi, c'est vrai, c'est très différent. Allez, c'est parti. Allo, Martial ? C'est qui ? Bonsoir, comment vas-tu ? C'est Michel. Michel. Ouais, Michel, je suis un de tes voisins. Dis-moi, je t'appuie, parce que là, tout à l'heure, j'ai pris ma douche, là, je me suis ébouillanté la bite. Un de mes voisins de haut ? Bah, à côté de chez toi, un voisin, de ta maison, tu sais, t'as une maison, puis moi, j'habite pas très loin, en fait. Ouais ? Ouais, et je t'explique, donc j'ai pris ma douche tout à l'heure, là, je me suis ébouillanté la bite. Et donc, c'est Michel, là, c'est ça, hein ? C'est ça, ouais, Michel. Ah bah, c'est Michel au téléphone. Même les petites bites, ça fait pareil. Ouais, ouais, c'est tout pareil, ouais. D'accord. Alors, attends, parce que je connais plein de Michel, c'est Michel comment ? Bah, Michel, 1m80, beau gosse, les yeux bleus. Et là, ce que je peux faire, c'est que je peux venir à la maison, si tu veux, là, tout de suite. Ouais, bah, écoute... Parce que j'aimerais bien te parler d'un truc. T'as une d'héros ? Ouais, 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 je l'ai eu, ouais. Ok. Et donc, je t'expliquais, donc je me suis ébouillanté la bite, là, tout à l'heure. Alors, donc, du coup, je pense... Et le dernier coup, comment ça s'est passé, le dernier coup, alors ? Ah bah, c'est nickel, hein, j'ai fait l'amour dans toutes les positions, c'était génial. Non, non, mais je te dis, quand on s'est vus, là. Ah, quand on s'est vus, bah, c'était sympa, hein. D'accord. T'as récupéré toutes tes affaires ? Ah ouais, j'ai récupéré mon caleçon, tout, la totale. Ah non, t'as oublié des trucs, quand même. Bah, écoute, je vais venir à la maison les récupérer. Alors, écoute, tu me... Par contre, t'as changé de numéro ? Ouais. Et je l'ai plus, là. Ah, c'est pour ça. Bah, écoute, je vais venir et je vais te le donner directement, d'accord ? Tu me le refais... D'accord, ok, ça marche. Ça sera plus simple. Et puis, je pourrais faire l'amour à ta femme. Bah, écoute, il n'y a pas de problème, je l'ai bien fait à la tienne. Bah, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de galère. Bah, j'arrive tout de suite. On fait comme ça, ça marche. J'arrive tout de suite, je vais lui faire l'amour, d'accord, à la belle ? Ah, ok, ça marche. À tout de suite. On sera quitte. Et comme ça, tu prendras mon numéro. Allez, à tout de suite. Il est marrant, mais... Bisous. Et voilà. Ah, c'est Bévin ! Ta gueule du déjeuner. Et un serrage, et bim, et bam. Et boum. Et bim, bam, boum. Le roi de la punchline. Le roi des cons, hein, ce soir. Ah non, je parlais de la famille, moi. Ah oui. C'était qui, lui, comme il s'appelait ? C'était sympa. C'était Martial. Ça va. Martial. C'est bien foutu de toi. Mais oui, c'est ça. Et un serrage. Et Romano, à toi. Petit coup de fil pour Romano, et c'est qui qu'on appelle ? Ouais, allô, comment ? C'est Philippe ? Oui. C'est Jean-Louis, la copain de ta femme. Elle est là, ce soir ? Et ta sœur, elle est là, elle ? Ouais, bah, elle est là, elle est là. Bon, elle va te faire en cul-cul. Allez. Attends, deux minutes, je voulais passer de voir. Je prends mon rappel. Qu'est-ce qu'il a dit à la fin ? Je n'ai pas entendu. Va te faire en cul. Ah, c'est ça, va te faire en cul. Lait. Va te faire en cul-cul. Ah, il a fait en cul-cul. Il est poli, c'est bien. T'as pas dit, va te faire en cul. Ce que j'ai oublié bien, c'est en cul-cul sa femme. Tu prends le rappel ? Ouais, allez. Allez, rappel. Qu'est-ce que tu veux, là ? Bah, je vais venir dans cinq minutes, et puis pour faire l'amour à toi et à ta femme. Oui, va te faire en foutre. Bah, je peux venir au lieu de parler, là, comme ça, on fait face à face, mec. Mais non, tu viens pas, tu me fous la paix. T'as peur ? T'as peur ? Oui, oui, exactement. T'as peur que je fasse jouir plus ta femme que toi, tu l'as jamais fait. Ouais, voilà, c'est ça. Mais t'inquiète pas, tu vas jouir aussi puisque je vais te sonner. Mais oui, t'as raison, mon garçon. Bon, alors, je viens dans cinq minutes, alors. Oui, oui, c'est ça. Mais attention, il y a les gendarmes qui patrouillent, je viens les voir passer. Bah, écoute, je les connais, moi. Je prends l'apéro avec. Allez, tout de suite, tu m'as appelé les queues vapeureuses. Oh, salé, t'as vu, là. Après, c'est tout simplement parce que tu veux donner du plaisir à sa femme. Non, mais c'est un mec qui a jaloux. En même temps, tiens, franchement, il a pas totalement dit non. Je dirais pas que c'est un CRH, mais je dirais que c'est un petit tour sympathique. Mais en l'air. Mais qu'est-ce que tu as fait, toi ? Après, c'est des gros caquins. Les tachetés en l'air comme une merde. Vas-y, passe-moi une famille, là. Allez, on te passe une famille. Cédric, c'est qui ? C'est Sylvia. C'est bien, il a compris. Avec du jeu, le... C'est qui, là ? Sylvia. Sylvia. Une femme pour toi, Cédric. Ouais. Ah, oui. C'est marrant tout de suite, t'as l'air d'un pervers. Dès qu'on parle de femme... Allô ? Allô, bonsoir ? Allô, Sylvia ? C'est bon. Le mari de Sylvia ? Je parle solo. J'entends des applaudissements du public en délire, dites donc. C'est un appel pas mal. Franchement, respect. Cédric, il y a du rythme. Tu nous fais des appels en 10 secondes. Ça ne parle pas. Non, c'était bien. Écoute, ça ne parle pas. Excuse-moi, Cédric, mais qui a fait le casting ? C'est moi. Gérard ? Allô, Gérard ? Salut, Gérard. Gérard ? Ah, pas mal. A priori. Oui, bonsoir, madame. Est-ce que Gérard est là, s'il vous plaît ? Gérard, oui. Pourquoi ? Pour lui parler. Gérard, oui. J'ai un petit service à lui demander, là. À Gérard. Oui, je vous parle, Gérard. Merci beaucoup, madame. Bonsoir, bonsoir. Oui, allô. Allô, Gérard, bonsoir. Comment ça va ? Faut le parler un peu. Ça va ? Ouais, ça va. Nickel, nickel. Dis-moi, je suis avec mon pote, là. C'est son anniversaire ce soir, là. Et ça ? C'est mon ami, là. Il est avec moi. Il fête ses 29 ans. Et en fait, son rêve depuis plus de 10 ans, c'est de faire l'amour avec moi. Il y a une autre femme. Donc, moi, je suis là, je suis dispo, mais on n'a pas de femme sous la main. Du coup, je pensais à la tienne. Il ne veut pas mon pied dans le cul, non plus ? Écoute, on peut essayer un truc à quatre, si tu veux, mais... Bon, on va commencer avec ta femme, et après, je te ferai un petit câlin. Il est parti. Allez, vas-y, rappelle-le. Ah, tu prends ton rappel. Ouais. Voilà. C'est le poids sur la gueule qui t'a excité. Là, c'est une ouverture, là. Et il copie sur moi, il prend aussi un rappel. Mais c'est normal, vous avez tous les deux des rappels. C'est hallucinant de copier. Alors, ce cas-là, tu copies sur moi, tu fais des appels. Non, je fais un... Ça ne s'est indigné, entre les deux. C'est pas tout à fait du même niveau. C'est Gérard ? Ouais, c'est Gégé. C'est Gégé. C'est Gégé ! T'as reconnu l'accent, Romain, non ? Ou est-ce que c'est un bourguignon ? Je ne parle plus sur les appels de Sirix, Sinon, il va être nerveux. C'est connecté à un répondeur. Là, tu peux parler, parce que regarde, c'était le répondeur. Je pense que c'était un bourguignon. C'était Gérard. Je ne sais pas, je verrai. C'est la femme de Gérard. Jean-Claude. Allô, Jean-Claude. Ouais, c'est Jean-Claude. Ouais. Comment tu vas ? C'est Jean-Louis, un copain de ta femme. Je voulais passer la voir ce soir pour lui donner du plaisir en 2021. C'est gentil. Je peux passer dans 5 minutes à la baraque ? Vous arrêtez vos conneries, là ? Non, mais bon, je viens lui donner du plaisir en 2021. Elle m'a dit qu'avec toi, elle n'en prenait jamais. Oui, et mon poids a la gueule. Encore ? Ben, ne sois pas énervé. Moi, je viens dans 5 minutes. Je m'occupe d'elle. Et puis après, je te mets ta tournée, si tu veux. Oui, oui. J'ai appelé le flic. Ben, je viens ou pas, du coup ? Eh ben, j'appelle le flic. Oui, mais je peux venir. J'appelle le flic. Est-ce que je peux venir tout de suite ? Comme ça, je te donne mon numéro pendant que je fais l'amour à ta femme. Jean-Claude. Quoi ? Un numéro moche qui ? Ben, c'est normal, c'est le Covid. Eh oui, exactement. Les gestes barrières sont là, sur Skyrock. Bien sûr. Exactement. On fait attention. Cédric, attention. Toi aussi, tu nous approuvis le meilleur pour la fin. Donc là, ça y est, c'est parti, là, maintenant. Je crois que tu le réveilles. Non, t'inquiète, je vais réveiller ma gueule. Qu'est-ce que tu faisais à la photocopieuse ? Chercher des familles. Ah ! La photocopieuse ? Normalement, tu n'aurais pas dû le faire avant ? Oui, mais la famille, elle va juste le répondre. C'est une imprimante photocopieuse, elle fait tout. C'est magnifique. On est équipés à Skyrock, c'est un truc d'ouf. Je suis en train d'envoyer un fax. Bonjour, vous êtes sur la messagerie du 03-28. Elle répondait bien ? Elle répondait juste avant. Tiens, je te passe Valérie, là. Allez, Valérie. Allez, vas-y, Valérie. Dernier tour, attention, il faut te donner, Cédric. Ouais, t'inquiète. Valérie, je la gère. Cache. Cache comme ça ? Ouais, je suis sûr. Oui, allô ? Bonsoir Valérie, comment vas-tu ? C'est qui ? C'est Michel au téléphone, tu vas bien ? Michel ? Ouais, c'est Michel au téléphone. Dis-moi, je t'appelais parce que là, je suis avec un ami, là. C'est son anniversaire. Il fête ses 29 ans et en fait, son rêve depuis 10 ans, c'est de faire l'amour avec moi et une femme. Du coup, je pensais à toi, je me suis dit, tiens, je vais t'appeler ce soir histoire de lui faire un petit cadeau, quoi. C'est qui, là ? Bah, je t'ai dit, Michel. On n'habite pas très loin de chez toi et puis, du coup, on s'est dit peut-être que, soir, on pourrait faire une petite soirée sympathique avec toi. Non, mais vous vous croyez où, là ? Bah, chez toi. Chez Valérie. C'est pas chez Valérie, là ? Non, non, pas du tout, non. Bah, c'est qui, alors ? Allô ? Vous vous permettez d'appeler les gens à 11h du soir, monsieur ? C'est pour un cadeau d'anniversaire. Pour des conneries comme ça, moi, ça ne m'intéresse pas, monsieur. Ah, mais c'est pas une connerie, c'est son anniversaire. Tu vas lui gâcher son anniversaire. Mais voilà. Voilà. Putain, elle va gâcher l'anniversaire de mon poche. Dis, foule, voilà comment se termine ton anniversaire. Comme je suis déçu, c'est lui. Ah, bah, forcément. Ouais, Cédric, tu peux le temps d'aller du studio. Voilà, t'inquiète. Il fait un joli retour entre l'imprimante et le micro. Ah, parce que ça bûche. C'est un gâcheur de fête. Bah, non, c'est Valérie qui a gâché la fête. Attention, jusqu'à présent, on a eu un beau casting. C'est bien, ça. Peut-être que ça va continuer avec la suite. Gérard, c'est ça ? Gérard, les Gérards, ils sont bien. Gérard ! Allez, Gérard ! Gérard ! Gérard ! Si t'as quelqu'un d'autre comme Gérard. Bonjour, vous êtes sur la messagerie du... Gérard ! Allo, Sandrine ? Sandrine ! Allo, Sandrine ? Oui, je suis Sandrine, oui. C'est qui ? C'est Jean-Louis. Il est là, ton mec ? Ah oui, mon mec, il est là, ça se le passe. Oui, passe-le moi, mais... Allo ? Oui ? Ouais, comment tu vas, le mec de Sandrine ? Ça va pas trop mal. Bon, d'Ivoire, tu sais, là... Allo ? Oui ? Ah, ouais. Demain, là, tu sais, je fais une compétition, là, de chien de traîneau. Et j'ai une petite chienne qui est malade. Et on m'a dit que ta femme en était une belle. Tu crois que je peux venir la chercher ce soir ? Enculé, toi ! Enculé, toi ! Comment ? Enculé, toi, je crois que... Non, moi, c'est Jean-Louis. Allo ? Alors, vous avez entendu, là ? Ouais, bah, je vais venir dans 5 minutes. Bah, si... Qu'il reprenne le téléphone... Il y a pas de soucis, tu viens dans 5 minutes, il y a pas de soucis. T'as quoi contre moi, toi ? Bah, j'ai rien contre toi, on va faire l'amour, tranquille, hein ? Ouais, tu vas me faire l'amour tranquille, c'est que t'es un née, toi. Bah, ouais, bah, je vais faire l'amour tranquille. Ça serait bien que ton mec, par contre, pendant qu'on fait l'amour, qu'il ferme sa gueule un peu, parce que bon... Ah, apparemment, quand ils vont faire l'amour, c'est qu'il ferme sa gueule. Bah, il veut pas reprendre le téléphone, là ? Sandrine ? Allo ? Ils ont coupé. Vas-y, tu veux pas rappeler sur une autre ligne ? Ouais, je pense... Mais appelle sur une autre ligne pour qu'il y ait moins d'écho. Attends. Alors, donc je crois que c'était leur téléphone qui était comme ça. En tout cas, très beau casting, Cédric. Ah, mais n'empêche que... Et là, Romano, tu prends ton rappel. Bah, de toute façon, c'est quasiment déjà un serrage. Bah oui, c'est vrai qu'elle t'a invité, en plus, ce qui est quand même assez miraculeux. Ça ne te plaît pas à ça, avec l'autre qui hurlait fils de pute derrière. Ouais, c'est clair. Enculé fils de pute. Ouais, c'est clair. Bon. Ah, bah, je n'ai pas entendu fils de pute, j'ai entendu l'enculé qui me l'a dit. Si, un petit fils de pute. C'est un fils de pute. Allez, c'est parti. C'est Sandrine. T'as fait un beau casting. Il n'a pas le prédé du mec. Et alors, tiens, je vais faire des compliments aux deux clasheurs, parce qu'autrement, après, je vais me faire traiter. Mais, attendez, je n'ai pas... Ouais, ça a coupé, là, le téléphone. Ouais. Ouais, bah, j'arrive dans cinq minutes, hein, pour tes cul de buter bien comme il faut, quoi. Eh, bah, il n'y a pas de souci. Tu viens quand tu veux. Il n'y a pas de souci. Bah, attends, passe-moi ton mec que je vois avec lui pour voir ce que t'aimes un peu sexuellement. Pourquoi ? Je voudrais parler à ton mec pour voir, tu sais, qu'il me donne des conseils, comment bien te faire l'amour, quoi. Ce que t'aimes comme position, tout ça, tout bien, quoi. Ouais, bah, il n'y a pas de souci. T'inquiète pas pour lui. Il fait tout bien. Il n'y a pas besoin de toi. Non, mais toi, t'aimes bien quoi, toi ? J'aime bien quoi, moi, mais... Écoute, mon coeur, là, c'est... Ouais, mais prends le téléphone. Prends le téléphone, on ne t'entend pas, va, baltragne. Oh, putain, baltragne, il ne va pas aimer, je crois. Allô ? Le baltragne, il ne va pas aimer, apparemment. Bah, ouais, mais passe-lui le téléphone, on ne l'entend pas. Tiens, écoutez ! Vas-y. Ouais. On ne t'entend rien. On ne t'entend rien. Ta mère, on ne t'entend pas. Eh, sans couilles, prends le téléphone sans burne. Ah, non, mais il n'est pas à la maison. Il est au téléphone, dans le monde. Elle l'appelait avec un portable, je crois. Eh, vas-y, donne-nous le numéro de ton mec, je vais l'appeler. On va gérer ça entre couilles. Je vais aussi aller te faire enculer, petit bâtard, hein ? Non, mais j'ai déjà venir te voir, et puis après, on verra ce que je serai avec lui, quoi. Non, non, mais moi, je suis désolée, j'aime que les brais hommes, je n'aime pas les appels, moi. Je vois, je ne suis pas trop... Eh, tu ne veux pas me donner le numéro de ton mec, comme ça, je l'appelle ? Si tu veux, éventuellement, je donne une bonne branlée, pourquoi pas ? Vas-y, donne-moi son numéro. Donne-moi son numéro pour une bonne branlée, on échange. Parce que le mec, il parle beaucoup, mais quand je pense qu'il va me parler en face-à-face, il va moi la ramener. Vas-y, je te passe un copain, donne le numéro. Vas-y, Karim, donne le numéro. Donc, on lui passe Karim, et on a fini notre clash de la drague. Magnifique, ce coup. Oui, je disais que j'ai fait un beau compliment à Cédric. Je lui ai dit que, Cédric, tu as fait un beau casting. Merci, merci, merci. Et comme je vais me faire traiter par Romano, et par les fans de Romano, parce que je vais faire un compliment à Cédric, je vais t'en faire par Romano. Non, le casting était bon, le casting était bon ce soir. Évidemment. Cédric, tu as fait un très bon casting, et Romano, tu as fait un très beau clash de la drague. Et pour ça, ce qui est... C'est vous qui m'emmerdez au téléphone, là, tous les soirs, là. Mais non, pas tous les soirs. Il faut arrêter des paranoïaques, là, par contre. Et donc, pour les votes, c'est parti. Vous votez avec l'appli Skyrock, le 41-759, le skyrock.fm.